Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va remonter tout ce qui appartient au moteur de la 89 je vais remonter les roulements donc je vais faire un truc pour les monter c'est que je vais chauffer le but brequin pour pouvoir monter les roulements alors attention les roulements de moto bécane enfin tout ce qui est moto bécane mbk et tout ça il y a un sens pour les roulements vous avez une partie qui est incurvée là vous ne l'avez pas de côté cette partie vient côté villebrequin bon donc je vais remonter les roulements sur le brequin ça a été un peu la merde voilà là on va monter les goujons donc pour ça il faut quand vous vous en êtes servi pour démonter il faut tourner cette pièce là rassurez vous de les monter dans le bon sens les goujons alors par contre sur les goujons moto bécane vous prenez au milieu là au milieu de la tige parce que c'est à cet endroit là il n'y a pas le cylindre qui est appuyé dessus donc alors il n'y a pas besoin de mettre de colle à cet endroit là de toute façon il y a à l'heure d'avoir le cylindre qui est prêt à appliquer mais sachez que vous n'êtes pas obligé apparemment il ne prend pas si c'est bon il prend alors vous serrez mais gentiment je ne serrez pas ça comme un abruti vous bloquez un peu dès que vous voyez qu'on ne peut plus visser vous mettez un petit quart et puis c'est tout pas plus moi je me fais les autres en caméra et on se reprend après je me fais les autres en caméra et on se reprend donc je viens de monter mon vilebrequin donc je vois beaucoup de monde qui va mettre ça au congèle moi je ne l'ai jamais fait donc j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant moi ce que je fais je chauffe mes carters vraiment très très fort vu que j'ai la chance d'avoir des carters moteur où on peut monter les joints de par l'extérieur bah on 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 moi je serre ça à l'expérience donc je vais commencer par serrer le boulon du bas déjà ensuite je fais celui qui est là puis je fais celui qui est là puis celui là celui qui est là je le mets comme ça pour le moment je commence surtout à me poser la question si je vais bien monter correctement celui là j'ai des doutes on va le mettre comme ça quand même de toute façon je le verrai quand je remonterai le cylindre voilà maintenant je vais essayer de bien bloquer mes boulons quand même donc j'enlève la ronge voilà 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 C'est parti ! C'est parti ! Et bon, librement sans être trop librement Par contre, truc à savoir, il me faut... Là, j'ai remonté le bas moteur Vous pouvez remonter le cylindre Par contre, je vous déconseille de remettre le moteur en route Tant que le moteur n'est pas refroidi C'est un truc tout con Je l'ai déjà fait une fois, de ne pas attendre Et j'ai explosé un spi Donc voilà, là ce que je vais faire Je vais prendre mon cutter Et je vais regarder s'il n'y a pas des bouts de joint Qui dépasseraient Du haut du carter Parce que ça peut Maintenant, vu qu'on a l'habitude de me faire des trucs De très bonne qualité Donc je vous disais Vous regardez au niveau du... Où convient le cylindre Vous regardez s'il n'y a pas des résidus Là, en l'occurrence Si Vous faites pareil de l'autre côté De l'autre côté, c'est bon Alors, ceux qui se demanderaient Comment j'ai monté mes roulements Je vais vous expliquer Ceux qui se demanderaient Comment j'ai monté mon vilebrequin Et bien, je vais vous expliquer Vous allez voir, ce n'est pas compliqué Il va vous falloir une clé plate Comme ça Un étau Ou deux parpaings Deux parpaings Que vous allez positionner De telle manière Vous mettez la clé Comme ça Et au niveau du vilebrequin En fait, vous rentrez ici La clé Vous prenez votre vilebrequin Ça, on va dire que Mes doigts, on va dire que c'est les mâchoires De vilebrequin Vous mettez votre vilebrequin en appui Vous essayez de mettre la clé Au milieu D'un des deux axes Vous chauffez votre vilebrequin Vous chauffez votre roulement Vous rentrez votre roulement Dans le bon sens Ensuite Moi, j'ai un truc Comme ça C'est un ancien roulement Enfin, c'est une cage interne D'ancien roulement Que je rentre Sur mon roulement Ensuite, vous mettez un axe Enfin, un axe Un tube Donc, dans ce style-là Mais Vous essayez de mettre Plus haut que le vilebrequin Vous essayez de mettre à peu près Il faut que ça Ça dépasse Tout ce qui est en haut de mon pouce Dépasse du vilebrequin Vous prenez un maillet en plastique Un maillet en Bah, un maillet Comme ça Ou un marteau Mais Allez-y, mollo Quand même sur le marteau Si jamais ça ne va pas Vous redémontez le roulement Vous réchauffez Et vous recommencez Pour les joints spi Moi, sur ce modèle-là J'ai l'avantage D'avoir les joints spi Qui se montent par l'extérieur Alors, attention Ce n'est pas spécialement le cas Sur tous les AV7 Moi, c'est un AV7 de 94 Donc, sur ceux qui sont On va dire Du genre AV85 Ou des trucs comme ça Ça sera des carters fermés Donc, ça, par contre Vous ne pourrez pas faire la méthode Comme j'ai fait là Il faudra monter les joints spi De l'intérieur Par contre Il faudra mettre Pour chauffer le carter Ne le faites pas au chanimo Vous le faites au décapeur Thermique C'est moins agressif En général Il n'y a pas besoin de chauffer beaucoup Donc, voilà Ensuite Moi, j'ai chauffé mon carter moteur À blanc Enfin, vraiment chaud, chaud, chaud Même avec les gants J'ai senti la chaleur J'ai rentré mon carter moteur J'ai posé sur un vieux cylindre À même levier le brequin Que j'ai là J'ai mis mon joint spi À tremper dans de l'huile Donc, de l'huile à mélange Vous le laissez tremper dedans Au préféra Vous le laissez tremper Deux minutes au moins Vous rentrez votre joint spi Sur votre vile brequin Pareil Vous reprenez Ce truc-là Vous le faites comme ça Alors Moi, j'avais pris le plus grand Mais je ne sais pas où qu'il est Il a dû tomber Vous mettez ça comme ça Même si ça le fait Maillé en plastique Là, pas marteau Par contre, que maillé Pareil de l'autre côté Il y en a qui pourraient dire Ouais, ce n'est pas comme ça Que ça se monte Tu vas tout flinguer Personnellement, je fais de la mécanique Sur les deux roues Depuis 2008 Enfin, même depuis 2006 On est en 2021 J'ai eu énormément de mobilettes dans les mains Je n'ai pas eu beaucoup de scooters 50 J'ai eu énormément de mobs dans les mains J'ai eu beaucoup de 103 d'ailleurs Donc, 103, ce n'est pas réputé pour être des machines fiables Donc, je peux vous dire que Le moteur, il a été démonté un bon paquet de fois Et je n'ai jamais eu d'emmerde Très clairement Là, je vais monter les segments sur le piston Les nouveaux segments Donc, segment 45 de chez AirSalle Alors ça, ça fait un moment que je les ai Je les ai depuis l'unboxing de chez RD Il y a un sens sur les segments par contre Vous pouvez le mettre aussi bien en bas qu'en haut Ça, ce n'est pas méchant Par contre, vous avez des écrits Vous regardez toujours vos segments Toujours Vous voyez, il y a un écrit L'écrit, ce n'est pas compliqué Il faut que l'écrit du segment soit vers le haut Ça, je le dis à chaque fois Mais bon, je préfère Alors moi, je vais me servir de ma pince Pour monter des segments Voilà Ça retient sur l'autre Alors l'écartère, je les ai nettoyés Vibroquin, je l'ai nettoyé Piston, je l'ai nettoyé Cylindre, je l'ai nettoyé J'ai également nettoyé La cage aiguille et l'axe Et également la culasse La culasse, même si elle est neuve J'ai préféré la nettoyer Parce que je l'ai eue Sans emballage En fait, je l'ai eue à même le carton Comme d'habitude chez RR des préparations Avec leur putain de De journal C'est pas mal broyé Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'arrêtera De mettre ça dans les colis Ça ne protège que dalle Donc voilà Les joints en base Il faut les huiler Moi, je ne vais pas les huiler Tout de suite Parce qu'il faut que je prenne le squish Il faut que je prenne le squish Et si je huile les joints J'ai une chance sur deux En remontant que ça pète Je n'ai pas le même C'est parti ! Donc je vais mettre un seul joint déjà Alors le squish je ne sais plus ce qu'il dit Je crois que c'est entre 0,9 et 1 Il faudrait que je revérifie sur le site Déjà mettre un seul joint Enfin je ne mettrais peut-être pas d'huile sur le joint Parce que je ne fais que d'y repenser Ce ne sont pas des joints solides Donc il vaut mieux le monter à sec Parce qu'en le détrempant j'ai une chance sur deux qui pète Alors les joints d'en base AV7 je vous conseille Enfin AV7 et je crois qu'AV10 aussi Mais AV10 je ne suis pas sûr Je n'en ai jamais fait Enfin je n'en ai jamais fait Parce que c'est des machines qui sont quand même On va dire incroyables Enfin là-dessus aussi normalement c'est incroyable Par contre Ça je m'en serais un petit peu douté Le joint il faudra que je fasse des modifs après Donc là je vais juste prendre mon squish Déjà On va mettre la cale Esprit parce que là cette fois les segments sont neufs Ça risque de ne pas être la même chose Ça risque de ne pas être la même chose Ça risque de ne pas être la même chose Voilà On huile le cylindre Alors il se peut que j'aurai peut-être des réglages de variateurs à faire Mais bon bah pour le moment ça ne sera pas fait Parce que j'ai En fait avant j'utilisais une vieille clé à filtre à huile Pour démonter les joues fixes Et Bah là Voilà quoi La moitié flinguée Et je ne veux pas insister Pour éviter de la casser plus Donc j'ajouterai ce qu'il faut pour démonter le variateur Mais bon Là on va comprimer les segments Je l'avais dit Après les segments sont neufs C'est pour la même musique Donc j'ai envie de faire un petit peu ça va être la merde C'est parti voilà c'est chiant à mettre les segments là dessus franchement c'était on est beaucoup à penser que c'est très mal foutu alors par contre là faut j'arrive à tourner mon villebrequin pour m'assurer que les segments seraient quand même bien mis donc j'avais bien raison les segments étaient vraiment morts on monte le joint de culasse donc voilà enfin on monte pas la culasse tout de suite je vais remonter un chouille mon piston voilà je vais essuyer le surplus d'huile qui a dedans je vais redescendre un tout petit peu et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre du fil d'étain quand j'en ai retrouvé au niveau fil d'étain j'ai pas le droit à l'erreur parce que j'en ai qu'un j'ai encore de l'étain mais le problème c'est que c'est la plus grosse que j'ai mais si je dis pas de traînerie à quoi quel nom il en reste un petit peu ouais ça c'est un donc voilà allez chercher la graisse voilà on monte la culasse donc voilà les nouveaux écrous avec rondelles incorporées alors les écrous que je suis en train de monter en fait c'est pas des écrous de mobilette en fait à l'origine c'est des écrous de derby je vais acheter ça à l'origine pour le DT et vu que quand j'avais serré le le DT top top noir quand j'ai voulu monter en en course longue et puis au final ils ont jamais servi enfin du coup je les ai monté mais j'ai pas roulé avec donc je les ai récupéré alors la culasse par contre je suis un petit peu déçu c'est sur sa qualité franchement pour un truc à 70 balles j'aurais pu mieux faire alors grâce à quelqu'un que je connais qui a l'habitude de refaire les mobilettes disons qu'il est un ancien garagiste j'ai réussi à avoir le couple de serrage réel de la V89 donc normalement c'est 18 Nm le serrage moi j'ai toujours cru que c'était 15 Nm vu que c'était un alu il me dit oui sauf que c'est un alu mais il ne faut pas oublier que ton moteur est fixé par la culasse il fait donc qu'automatiquement ça tire dessus et c'est pour ça que ma culasse n'arrêtait pas de se desserrer donc moi je vais remettre le couple que j'avais mis j'avais mis 19 comme je dis toujours on n'est pas à 1 Nm près ah oui par contre le problème que je vais avoir avec les des écrous c'est que c'est du 11 donc ma douille je risque de galérer un petit peu écoutez je vais serrer ça on se reprend une fois que j'ai fini donc alors normalement mon éteint c'est je crois que si je dis pas de connerie c'est du 1,5 mm et le fil ne tape pas dans la culasse ce qui veut dire que j'ai plus de 1,5 mm de squish le petit souci c'est que j'espère que ça va fonctionner parce que très clairement il n'existe pas de joint d'en base plus fin donc voilà par contre je suis en train de regarder que ma caméra a plus beaucoup de vidéos de batterie donc moi je vais redémonter et je vais modifier mon joint d'en base là parce que ça bouge un peu les transferts et on se reprend bah une fois que le moteur est prêt à être remonté bon on va s'arrêter là pour ce soir parce que déjà 1 je n'ai plus que 30 minutes de batterie et ça va se bouffer très vite et surtout je viens de repenser que j'ai aussi l'allumage à remonter et pour verrouiller la cam il faut taper dessus le problème c'est que j'ai mes parents qui sont partis se coucher et pour ceux qui ne savent pas en fait je suis en HLM on est dans un sous-sol commun là actuellement et en fait vous avez le sous-sol et juste au-dessus bah vous avez les chambres, l'endroit où je fais la mécanique en fait juste au-dessus j'ai la salle à manger et à côté j'ai la chambre de mes parents donc on finira ça demain ça va me permettre de recharger la caméra aussi au passage et puis comme ça en plus au passage je demanderai à mon petit frère avec le téléphone qui me filme faisant un petit tour de zone alors oui j'avais dit que j'avais dit que aux 200 abonnés j'achèterais une GoPro pour faire des vidéos embarquées alors ne vous inquiétez pas c'est toujours prévu le problème c'est qu'il m'est arrivé pas mal de pépins sur la tête donc comme l'ordinateur, mon ordinateur que je me sers pour faire les montages vidéo qui a lâché donc il a fallu que je rajette tout ce qu'il faut pour refaire un PC ça a coûté un petit billet quand même surtout que j'ai eu 2-3 soucis avec des pièces qui étaient endommagées j'ai eu le DT qui avait lâché si vous vous rappelez enfin qui a actuellement encore lâché mais qui ne sera pas réparé tout de suite mais en fait il avait lâché donc il avait fait que je rajette les pièces et tout ça pour refaire le moteur j'ai eu la révision du Kinko et puis voilà donc forcément la GoPro elle sera achetée quand je pourrais pour être honnête puis là vu qu'on arrive en période hivernale je ne vais pas l'acheter tout de suite vu que je vais rouler surtout je ne vais plus rouler parce que normalement le véhicule que je me sers pour l'hiver c'est la DT et le DT est en rad donc voilà donc je ne parle pas plus on se retrouve pour moi demain pour vous dans la même vidéo donc cette partie de vidéo ne se passe pas le lendemain mais deux jours après donc j'ai fini la V89 je ne vous l'ai pas fait en vidéo la fin du remontage je vais vous expliquer pourquoi en fait tout simplement parce que j'avais pris énormément de retard dessus je n'ai pas travaillé dessus hier parce que en fait comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois j'étais en train de me monter un ordinateur pour faire les montages vidéo car l'ancien ça commençait à être un peu un peu difficile de faire les vidéos avec c'est d'ailleurs pour ça que comme je disais c'est d'ailleurs pour ça que vendredi 8 octobre parce que là on est dimanche 10 octobre il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne vous inquiétez pas c'est pas parce que j'ai arrêté la chaîne c'est tout simplement les vidéos sont tournées mais je ne les ai pas encore montées j'ai 5 vidéos déjà de tournées j'ai 2 vidéos sur le Kinko 2 vidéos sur l'A89 et une vidéo sur le BT et en fait j'ai des vidéos qui sont tournées depuis le 23 septembre et je n'ai pas pu les monter parce que mon PC que j'avais actuellement c'est un vieil ordinateur alors ceux qui connaîtraient un petit peu l'informatique c'est le PC que j'avais c'était un Asus K73 SD donc j'avais boosté un petit peu au niveau du processeur et tout ça mais le problème c'est que c'est un ordinateur qui date de 2011 et on va dire que j'ai en fait les pilotes de la carte mère que je ne peux pas mettre à jour et donc dès que j'essaye de faire un montage vidéo soit l'exportation après montage ne se fait pas ou j'ai des rushs qui sont supprimés ou en plein en cours de montage donc en cours de montage des rushs et bien j'ai tout simplement le logiciel de montage qui se ferme et le problème c'est que quand ça fait ça automatiquement ça ne sauvegarde pas et le problème c'est que quand je rouvre le logiciel de montage je suis obligé de retour faire à zéro et vu que ça prend quand même deux heures pour monter une vidéo vous faites deux heures vous avez passé deux heures dessus hop ça se coupe vous recommencez à zéro re deux heures donc quatre heures donc voilà donc j'en avais eu tellement ras-le-bol que je m'étais prévu de me monter un PC c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait la 89 en vidéo parce que normalement la 89 aurait dû être finie hier et je ne fais que de la finir en sachant que bon là ça aurait pas été long avec la vidéo mais le problème c'est que le souci je vais vous expliquer vous avez vu de comprendre donc vous m'excuserez je suis passé en vue éloignée et je n'ai pas la lampe en vue éloignée voilà alors je vous explique moi dans le sous-sol commun en fait en largeur ça part du vélo le vélo là qui est là c'est pas à moi c'est à mes voisins et en fait j'ai de ce qui part de là à là alors comme ça la vidéo on pourrait croire que ça fait énorme ça fait peut-être 2 mètres de large et le problème c'est que quand je dois tourner faire les vidéos avec la caméra du fait que je n'ai pas d'objectif grand angle je suis obligé à chaque fois d'enlever le grido et le kinko pour pouvoir mettre la 89 par là donc voilà comme vous pouvez voir la 89 elle est remontée donc elle n'a pas encore été mise en route ni rien je ferai ça demain là il n'est quand même pas de bonne heure il est 22h donc je n'ai pas le temps là non je ne la mets pas en route à ce temps là on fera les tests je vais essayer de la mettre en route demain et puis si je vois qu'elle démarre j'irai chercher mon petit frère il prendra le téléphone et il me filmera avec en train de rouler alors je vous ferai une vidéo sur ce que j'utilise pour faire les vidéos entre le ce que j'utilise comme appareil pour faire les vidéos ce que j'utilise comme appareil pour faire le montage quelle application j'utilise pour faire les montages vidéos donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo ça sera une vidéo spéciale qui ne sortira pas d'ailleurs le vendredi ça sortira peut-être je ferai peut-être ça je ferai cette vidéo là et je la posterai peut-être un mercredi je ne sais pas je verrai s'il y en a que ça peut intéresser voilà 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 donc la 89 j'ai pas filmé aussi la fin parce qu'il fallait absolument qu'elle soit remontée parce que je tiens à préciser que je n'ai plus que celle-là en bécane moi le scooter qui est là-bas c'est pas à moi c'est à mon frère celui qui est derrière c'est à mon père moi j'ai que la 89 et le DT et le DT et bah je vais vous montrer ça vous allez vite comprendre donc ça c'est l'emplacement où je mets le DT comme vous pouvez voir il n'y a plus le DT voilà le DT n'est plus là donc voilà là on est dans le sous-sol c'est un peu le foutoir faites pas attention le moteur est là il n'y a plus de cylindre le cylindre est mort il n'est pas refaisable comme je vous disais le cylindre du DT n'est pas refaisable donc je l'ai emmené à mon garagiste et il a découvert deux trucs et même moi après j'ai regardé et effectivement j'ai pas fait gaffe sur le coup en fait j'ai un booster d'échappement de toucher et j'ai une lumière non pas une lumière un transfert qui est touché aussi donc en fait c'est éclaté donc je ne peux pas le remonter parce que si je remonte un piston segment là dedans en fait le segment va s'accrocher là dedans et ça va tout arracher donc je suis obligé de racheter un cylindre piston segment donc j'ai trouvé la version sans la culasse vu que j'ai encore la culasse j'ai ça à changer il faut que je mette un allumage rotor interne et on va changer également la carburation ça peut fonctionner avec un carburant on m'a dit non là dessus minimum 24 pas 21 moi j'ai trouvé la fiche chez Bixess je les ai contactés et effectivement ce carburant peut fonctionner avec un carburant mais bon d'après ce que j'ai compris à l'origine il faut un carburant 21 certes mais il faut au minimum un PWK et je n'ai pas de PWK donc je vais acheter directement un Paulini CP23 type PWK donc je ne mets pas de la Kobe Made in China Oco YSN2 je ne roule pas avec ces merdes là donc je n'ai pas fait encore le calcul avec la carburation donc c'est prévu que je change boîte air enfin filtre air pipe et tout ça prix total sans le kit admission 630 euros ouais parce que dans le coup j'ai une prise d'air c'est ça qui a ses réelmateurs donc voilà quoi je ne vais pas en dire plus ça commence à être trop long donc bah écoutez vous pouvez venir revoir sur la chaîne YouTube scooter et meca boîte vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande donc priorité LG Motorsport Racing Mob11 et StreamX 2.0 la chaîne YouTube de mon petit frère je vous mets tous les liens des chaînes annoncées que je vous ai annoncées et tous les liens des autres chaînes YouTube en description et pareil les vidéos maintenant seront peut-être en 4K donc voilà parce que vu que j'ai un bon PC maintenant je vais essayer de faire les montages en 4K bah à une prochaine les photos salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501